bonjour à tous bienvenue pour cette séance numéro 9 en python on va voir comment gérer les erreurs maintenant que vous savez comment fonctionne un petit peu tout ce qui est fonctions modularité on a vu on a passé pas mal de temps mine de rien à expliquer un peu toutes ces notions on va voir comment on va dire sécuriser un petit peu plus nos programmes faire quelque chose un peu plus sérieux pour gérer quelques cas d'erreur possible et de pouvoir adopter un comportement adéquat en cas d'erreur en cas de plantage d'un programme plutôt que de laisser bêtement l'utilisateur dans une situation pas forcément voulue on va regarder comment ça fonctionne on va reprendre un exemple de code qui pourrait très bien arriver qui pourrait être quelque chose de tout à fait on va dire courant dans justement dans l'exécution d'un programme en python je vais prendre un âge utilisateur on va mettre un petit input on va demander tout simplement quel âge as-tu là je suis voilà vous êtes d'accord avec moi que on s'attend à avoir un âge donc on attend à ce que la personne rentre un nombre et pas comment ça rentrait son prénom je ne sais quoi donc nous on avait vu très rapidement puisqu'on a commencé pas à gérer les erreurs pour le début histoire pas trop compliqué les choses on faisait directement le fameux casse vous rappelez vous avez dit vous faites un petit casse comme ça de l'âge comme ça voilà vous êtes sûr que c'est bien considéré comme un nombre et pas comme une chaîne puisque la fonction input prend elle lit absolument tout au clavier comme étant une chaîne de caractère et pas un entier donc on fait le petit casse après on avait juste à faire un print en disant tu as là on mettait d'accord donc là on va tester c'était pas ça put on voilà quel âge as-tu d'accord et vous mettez l'âge d'ailleurs il a mis en a hop on va virer les petits accents enfin les petits espaces pardon voilà on fait vérifier d'accord donc ça fonctionnait il n'y avait pas de souci le problème c'est que dans ce genre de cas on ne vérifie absolument rien tout simplement parce que je peux faire ça et vous voyez que ça plante ça plante complètement on remarque alors ça on n'est pas on l'avait pas spécialement détaillé jusqu'à présent on voyait simplement qu'il y avait une erreur là il vous met oui que c'est un donc à une valeur en fait qui est incorrecte par rapport à un entier puisqu'on note un texte et il vous met un mot ici qui est super important d'ailleurs vous voyez il est représenté par un mot avec une majuscule et ensuite le mot erreur commence par une majuscule vous avez des value erreur vous avez des types erreur vous avez des zero division erreur vous avez vous aurez même des os erreur des types erreur etc etc ce sont des exceptions notamment des types d'exceptions qui ont été levés par le par l'interpréteur c'est à dire qu'il a remarqué une erreur d'un certain type et il a levé une exception pour redire à pépépép il ya une erreur de tel type et je t'affiche un petit message pour te dire quoi donc ça vous êtes d'accord que admettons quelqu'un là voudrait exécuter votre programme s'il tombe sur ce genre d'erreur c'est pas propre du tout pour le développeur c'est très bien il voit où il problème etc pour l'utilisateur ça va pas du tout parce que il a une erreur de qu'on pourrait penser même presque à une erreur de codage alors que non votre code en fait il est correct il est tout à fait correct je veux dire au niveau de la syntaxe etc il n'y a pas de bug en fait dans ce programme c'est juste que vous ne gérez pas un cas d'erreur possible qui peut très vite arriver parce qu'il y aura bien un jour un malin qui va noter du texte alors vous demandez un âge donc on est obligé de vérifier ça le problème il se situe au niveau du cast c'est à dire que là j'ai essayé de transformer en nombre entier le un prénom tout simplement c'est juste pas possible donc dans la mesure où vous avez une instruction surtout utilisateur ce qu'il faut vraiment la règle la règle première d'informatique c'est de ne jamais faire confiance à l'utilisateur de toujours tout vérifier alors ça peut être un utilisateur ou une information que vous avez récupéré d'une base vous avez récupéré par exemple d'une requête ou autre d'accord d'un fichier ou n'importe quoi tout ce qui aurait pu être corrompu modifié par un utilisateur ou par un tiers doit être absolument vérifié ça c'est une règle d'ordre en informatique sinon c'est comme ça qu'on s'expose à des problèmes non de sécurité si ce n'est plus grave donc nous cette ligne est embêtante puisqu'on n'a rien vérifié on n'a vraiment pas vérifié ce genre de choses donc la première chose à faire c'est la base on va dire si vraiment il fallait gérer à la base de la base de la base un cas d'erreur possible dans un programme c'est d'utiliser une fameuse un fameux jeu d'instruction ce qu'on appelle le try except qu'on va en parler alors pour d'autres langages ce serait le try catch mais là on parle vraiment de try except vous allez voir comment ça fonctionne donc try ça veut simplement dire essayer en anglais c'est pas compliqué vous mettez try deux points et nous ce qu'on veut essayer c'est ce fameux cast on est d'accord parce qu'il est possible que ce cast ne puisse pas fonctionner si vous mettez un nom caster un nom c'est impossible en entier en tout cas je parle vraiment en entier on essaye ça et on va utiliser le mot except pour exception donc on va dire dans le cas où tu lèves une exception qu'est ce que tu fais donc moi je veux pas qu'il m'affiche cette ligne la value error n'importe quoi donc de la base si on est quelqu'un de fainéant qu'on n'a vraiment pas envie de commencer à gérer des erreurs de manière particulière à refaire une boue pour redemander l'âge etc admettons bon on peut mettre au moins un petit print ne serait ce que ça pour dire là j'ai indiqué est incorrect c'est vraiment la base on va mettre un point d'exclamation parce qu'on n'est vraiment pas content voilà on va relancer le programme si je mets le 24 par exemple vous voyez que le programme se passe sans encombre et si je fais le petit malin en mettant une chaîne de caractère il me dit que l'âge indiqué est incorrect ok donc voilà déjà on a quand même géré on a plus cette espèce d'erreur toute moche alors il y en a qui vont me dire oui mais on a quand même le print qui se fait à la fin bien évidemment donc si on se contente on se contente pardon du minimum on va le mettre ici puisqu'on essaye là d'afficher une donnée qui a pu être corrompue à cause de ce fameux casse par la suite donc si on veut être vraiment je vous dis le plus fainéant ça c'est la méthode fainéant j'ai envie de dire on va faire dans cet ordre là donc là pas de souci d'accord et là évidemment il affiche simplement que l'âge indiqué est incorrect donc là au moins c'est propre on a une erreur le programme s'est arrêté bon tant pis on aurait peut-être pu à la rigueur redemander l'âge plutôt que de quitter bêtement mais pourquoi pas ça fonctionne au moins ça évite d'afficher un truc un peu bizarre avec ligne untel machin ça a planté etc ça fait vraiment pas très professionnel en tout cas donc ça c'est le minimum on peut maintenant gérer également d'autres fonctionnements parce que là vous avez vu que le fameux h2 utilisateur je le faisais ici en général on utilise le mot else oui on l'ajoute ici on met else et on va mettre là pour dire que tu essayes un certain nombre d'instructions en général c'est une seule chose qu'on fait en général on fait un try un bloc try etc pour une seule instruction des fois ça peut être plusieurs mais en général c'est beaucoup comme ça on essaye donc quelque chose où on sait que ça peut mal se passer par rapport à l'utilisateur ou autre chose une lecture de fichiers ou n'importe quoi par exemple ouvrir un fichier on devrait normalement le tester comme ça on devrait dire j'essaie d'ouvrir un fichier si on voit que ça n'a pas marché ça aura levé une exception a priori et dans ce cas là on peut la gérer donc il fait ça tu essayes de caster l'âge d'utilisateur si tu n'y arrives pas enfin si tu lèves une exception alors là vous voyez que je n'ai pas parlé de type on verra ça après si tu relèves une exception peu importe laquelle donc n'importe laquelle exception tu affiches ça sinon c'est qu'a priori ça s'est bien passé donc tu affiches ça donc là on va obtenir le même résultat que tout à l'heure vous voyez là j'ai indiqué état correct et si je mets ça d'accord ça fonctionnera donc au niveau exécution on ne voit aucune différence par contre au niveau codage c'est plus propre de fonctionner comme ça et on a un quatrième type de mot alors on n'est pas obligé de tous les mettre d'accord un minimum c'est ça try except d'accord parce que vous voyez que le else au début je l'avais mis là dedans c'est pas forcément très propre mais pourquoi pas on peut aussi avoir un finally qui veut simplement dire que dans tous les cas tous les cas de figure peu importe ce qui s'est passé tu m'afficheras ce qu'il y a dans le finally ça veut dire que finalement en vrai tu me fais dans tous les cas ça donc nous on peut mettre on va rester très simple on va mettre fin du programme ce que je veux dans tous les cas annoncer que le programme il se termine ok voilà et là pareil peu importe ce que je note on obtient absolument le finally est toujours toujours exécuté tout ce qui se passe dans ce bloc là voilà ça c'était les mots à connaître on dit le minimum c'est try except ensuite vous avez le else pour ce qui se passe en cas de réussite et le finally c'est ce qui a exécuté dans tous les cas de figure d'accord donc on va mettre hop je mets toujours des petits notes gérer les exceptions c'est histoire d'avoir les les mots try except ça c'est l'obligatoire j'ai envie de dire et on peut éventuellement avoir le else le finally et voilà ça c'est des choses en plus que l'on peut effectivement compter au niveau des vérifications alors moi dans mon cas le problème c'est que là je lui dis d'afficher que là j'indiquais état correct si par exemple il lève une exception le problème c'est que bon là dans ce cas là ça va pas lever 15000 exceptions différentes vous avez vu tout à l'heure d'ailleurs ça a levé une value error donc normalement ce qu'il ya des cas où ça pourrait lever plusieurs exceptions ni différentes ou je sais pas ça pourrait être embêtant on va reprendre le code différemment on va faire ça on va faire calcul qu'est-ce qu'on peut faire nombre on va mettre nombre 1 alors je vais faire des choses en dur je vais pas les demander je vais pas les demander forcément à l'utilisateur on va dire qu'on a un nombre je sais pas pourquoi c'est comme ça c'est tout bête nombre 1 qu'à 150 dans tous les cas et pour le nombre 2 on va le demander vous avez dit on aurait pu demander les deux noms mais c'est histoire de ne pas rajouter trop de input etc choisir le nombre pour diviser là je vais faire du coup alors nombre 2 bon nombre 1 il est déjà en int puisque c'est marqué ici je l'ai affecté directement avec une valeur en dur donc on est sûr que c'est un entier et ici je vais lui dire tu forces avec un casque comme on aurait fait avant ensuite tu fais je sais pas moi tu fais allez ouais print de je sais pas moi résultat on va utiliser format histoire de changer un petit peu format de nombre 1 divisé par nombre 2 normalement ce code là devrait être tout compréhensible pour vous s'il y a quelque chose de compliqué dans ce que j'ai noté vous voyez des vidéos d'avant histoire de pas vous perdre ou de pas en tout cas avoir des lacunes en fait dès le début ça sera un petit peu dommage pour vous donc normalement tout ça est clair tout ça a été vu en tout cas dans les vidéos précédentes donc on fait simplement une première variable qu'on affecte en dur une deuxième variable pardon où on va demander à stocker une valeur à l'utilisateur ensuite on la casse celle-ci donc j'aurais plutôt elle pourrait être plus exact et ensuite on affiche le résultat de cette division d'accord on va tester donc là normalement si vous avez réfléchi vous voyez qu'il y a plusieurs possibles erreurs qui peuvent arriver dans le genre de programme choisir le nombre à diviser normalement tous les matheux ont pensé au 0 vous savez tous que la division par 0 n'est pas possible si j'essaie de diviser par 0 bim j'ai un 0 division error division par 0 c'est interdit en mathématiques ça n'existe pas donc j'ai un type d'exception mais qu'est-ce qui se passe si je mets ça est-ce que ça va me faire une 0 division error bah non parce que j'essaie de diviser par un texte donc là j'ai une value error vous voyez alors si on est trop feignant d'accord on va procéder de cette manière on va faire ça donc un try on va dire j'essaie mon cast d'accord comme on a fait tout à l'heure on va dire en cas d'exception parce que vous voyez on n'a pas envie de se prendre trop la tête on va dire je ne sais pas moi alors bon le nombre est incorrect ça ne veut pas forcément aller admettons on va dire la personne le développeur s'est dit dans ce calcul là comme je connais bien les maths je sais qu'on ne peut pas diviser par 0 donc je dis si ça avait une exception c'est que la personne a essayé de diviser par 0 je mets par exemple vous ne pouvez pas diviser par 0 d'accord admettons donc pas de soucis le mec il pense qu'il a géré son erreur le développeur pas de problème on teste le programme bon effectivement s'il tombe sur quelqu'un qui fait ça d'accord alors déjà oui division par 1 c'est pas ça le problème effectivement alors on va plutôt mettre là puisque c'est ça qui lève l'exception c'est pas le cast en fait voilà c'est ça parce qu'en fait ça c'est deux choses ça ça peut ça peut faire lever une value error du fait qu'on essaye de caster en entier un texte et le calcul ici peut faire lever une 0 division error donc on va mettre les deux parce que ces deux lignes peuvent faire lever une exception et vous allez voir où est le problème si on n'est pas assez précis donc effectivement celui qui va faire ça vous ne pouvez pas diviser par 0 on va se dire yes il a bien indiqué le problème qu'il avait ouais mais moi en fait j'ai fait ça j'ai mis du texte et on me dit vous ne pouvez pas diviser par 0 le message que l'on me donne il n'a rien à voir avec ce que j'en étais avant j'ai pas essayé de diviser par 0 j'ai essayé de mettre du texte donc vous voyez on n'est pas assez précis donc c'est pour ça que l'on peut préciser le type d'exception donc là moi je vais mettre en cas de 0 division error ça se met d'ailleurs en jaune vous reprenez en fait le nom que vous voyez là qui s'affiche dans les exceptions pas besoin de les apprendre par coeur commencez pas à apprendre tous les noms des types d'exception par coeur vous allez au pire sur la doc Python ou alors vous faites comme moi vous provoquez l'erreur il va vous donner le nom d'accord c'est pas des choses qu'on apprend par coeur les noms d'exception après on finit par les retenir naturellement bien sûr mais il y en a tellement que vous ne pourrez pas forcément tout retenir par coeur même s'il y en a qui reviennent assez souvent donc le 0 division error voilà comme ça je lui dis s'il y a cette exception là qui tombe qui est levée tu fais ce print et on peut les cumuler on peut mettre plusieurs except si tu as une value error c'est seulement dans ce cas que tu me dis vous devez entrer par exemple un nombre d'accord et on peut si on veut être très précis mettre s'il y avait une autre exception qui se levait ça peut arriver admettons j'en sais rien moi une personne pourrait faire un truc au niveau de la cédule programme qui ferait une autre exception peut-être une OS error ou j'en sais rien et on met à ce moment là voilà print valeur incorrecte par exemple parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre comme erreur ici on ne sait pas qu'est-ce qui aura provoqué cette exception là qu'on ne connait pas celle-là on sait pourquoi elle peut arriver donc on sait qu'est-ce qu'on doit indiquer à l'utilisateur celle-là on sait pourquoi donc on sait quoi indiquer aussi par contre ici on ne sait pas comment il en est arrivé là donc on lui dit tout simplement valeur incorrecte ok et là en faisant ceci si je divise par 0 vous voyez qu'il me met je ne peux pas diviser par 0 il est bien rentré par l'exception ici et en revanche si je mets un texte il me dit vous devez entrer un nombre et si mais là je ne vois pas ce que je pourrais noter je ne sais pas peut-être des tabulations peut-être non c'est un nombre donc il ne prend pas pour lui c'est des value error donc honnêtement je ne sais pas je ne sais pas comment je pourrais voilà là vous voyez j'ai une keyboard interro parce que j'ai fait un ctrl-c mais ça n'a rien à voir avec ça donc le non il y a peut-être moyen de provoquer une autre exception donc au moins on l'a prévu dans tous les cas et après on peut rajouter un else si ça se passe bien d'accord genre bravo tu as réussi bravo tu as noté un nombre valide admettons et puis le finally bon bah comme j'avais dit tout à l'heure on peut sans problème le cumuler aussi d'accord vous voyez on peut tout cumuler voilà voilà ici je fais ça d'accord donc tous les cas sont gérés d'accord alors l'ordre ce que ça je sais qu'il y a un client qui va me poser la question ici l'ordre vous pouvez mettre celui que vous voulez d'accord Python c'est un interpréteur donc il va faire ligne par ligne à la rigueur vous pouvez mettre éventuellement pour optimiser un petit peu celui qui a le plus de chance d'arriver pourquoi pas donc honnêtement je pense que celui qui a le plus de chance d'arriver c'est le value quelqu'un qui noterait pas un nombre parce qu'en général les gens savent qu'on peut pas diviser par zéro en général donc vous pouvez par exemple inverser mais l'ordre n'a pas d'importance que Python va aller ici il va voir si ça rentre dedans ou pas si ça ne rentre pas il passe à la suivante à la suivante ça bon bah il le fera pas s'il est rentré dans un seul des except il va directement sortir et s'il y a un finally avant de sortir il va passer par le finally dans tous les cas ça c'est tout le temps il fait le try obligatoire ensuite il vérifie toutes les exceptions jusqu'à la dernière s'il est rentré dans aucune il va dans le else s'il est rentré dans une il fait ce qu'il y a dedans et à la fin de sortir de tout ce bloc il fait le finally et seulement après il revient au programme principal donc vous voyez tout se suit tout s'enchaîne en fait dans l'ordre ça s'enchaîne sans problème naturellement il n'y a pas de soucis voilà comme ça on gère vraiment les erreurs de manière correcte avec des noms précis de type d'erreur plutôt que d'avoir un message général en accept tout court donc on évite rarement d'utiliser le accept tout court comme ça sauf quand vraiment on fait son petit programme dans son coin qu'on n'a pas envie de perdre de temps mais gérer un minimum les erreurs c'est ce qu'on va faire et quand on va être précis distribuer un programme on essaye d'être très précis dans les messages là on comprend tout de suite pourquoi ça a planté là c'est parce que la personne a bien essayé de diviser par zéro là c'est parce qu'il n'a pas rentré apparemment un nombre c'est effectivement le cas si on regarde ce qui a été saisi d'accord donc il faut vraiment que le message soit clair si vous devez indiquer une erreur indiquez-la de manière claire il faut qu'on comprenne pourquoi la personne s'est plantée sinon je ne vois pas l'intérêt ça n'a aucun intérêt donc voilà vous savez pour try, except le else, le finally et comment zérer on va dire les types d'exceptions donc je vais vous en mettre quelques-uns quand même si vous voulez des noms alors on a le value error on peut avoir si par exemple vous essayez d'indiquer une variable qui n'existe pas qui n'est pas définie on va avoir un name error vous avez le 0 division error pour des erreurs système vous allez avoir le os error qu'on trouve plus rarement quand même et vous allez avoir mais ça on va le voir juste après le assertion error ça c'est alors j'en oublie un pardon ici plutôt pour les types de variables type error ça c'est les standards c'est ceux qu'on va retrouver le plus souvent os error un petit peu moins quand même mais vraiment ces trois là de toute façon c'est très récurrent celui-là en cas de division par 0 bien évidemment et celui-là on va en parler juste après donc vous allez voir à quoi il correspond voilà alors ça on a tout vu normalement pour les exceptions etc alors oui donc là on avait vu comment tout simplement gérer une exception qui a été levée alors qu'est-ce qu'on entend par levée vous imaginez moi je donne toujours cet exemple là quelqu'un il a vu un problème il va noter sur un ballon le souci et il va le c'est un ballon de baudruche et il va le laisser s'envoler donc il lève l'exception il laisse le ballon s'envoler et on attend que quelqu'un le capture l'attrape attrape l'exception qui a été levée donc si personne ne l'attrape tant pis c'est ce qui se passait au début de notre programme sans avoir de try-except c'est-à-dire qu'on a un gros plantage avec un message tout moche dans le terminal et si quelqu'un heureusement l'a attrapé on peut gérer vous voyez ici on a attrapé des exceptions en division par 0 ici on attrape une exception de type par rapport à la valeur et là on attrape tous les autres types d'exceptions qui pourraient intervenir ou survenir en tout cas pendant l'exécution donc on gère absolument tout maintenant et ça ce sera surtout utile quand vous apprendrez à créer vos propres types d'exceptions parce que oui avec l'objet vous pourrez créer vos propres classes et créer vos propres exceptions donc vous pourrez créer je ne sais pas moi comment dire inventaire inventory error pour gérer un inventaire ou n'importe quoi ou fight error je ne sais pas une exception par rapport à un combat je prends toujours des exemples dans un jeu vidéo toujours c'est quand même ce qui est le plus clair pour tout le monde donc on pourrait inventer ça et il peut y avoir dans certains cas l'intérêt de lever nous-mêmes les erreurs parce que là vous voyez qu'à chaque fois c'est Python qui le fait mais le problème c'est que Python il manipule des noms etc ça il sait faire mais il se pourrait que dans certains cas dans votre programme vous savez dans un algorithme que vous avez fait qu'il y a possibilité qu'à un moment donné votre algorithme puisse lever une exception mais ce n'est pas dit que Python va la trouver si c'est une exception standard il va l'avoir forcément par contre si c'est une exception précise je ne sais pas si admettons dans un jeu vidéo je ne sais pas vous estimez par exemple que la personne je ne sais pas vous avez un personnage qui gère un inventaire et il ne peut pas avoir plus de 10 objets dans l'inventaire pour Python il n'y a pas de type d'exception qui dise par exemple vous avez essayé de porter plus de 10 objets dans votre inventaire on est d'accord ça n'existe pas par contre vous par la suite vous pouvez très bien créer un type d'exception alors ce serait un peu bizarre pour l'exemple que je donne mais pourquoi pas on peut tout imaginer en informatique de faire une exception par exemple vous avez dépassé entre guillemets votre quota d'inventaire d'objets portés dans l'inventaire et en faisant ça vous pourriez lever une exception je ne sais pas moi par exemple inventory empty error qui voudrait dire que l'inventaire est plein et du coup ça afficherait un message comme quoi votre sac est plein votre inventaire est plein vous ne pouvez pas porter d'objet supplémentaire vous voyez un petit peu le cheminement du coup ça peut être un super intéressant donc ce que je vais vous montrer c'est juste pour la syntaxe ça ne va pas être utile à l'heure d'aujourd'hui pour ce que vous avez vu mais retenez-le parce que ça servira par la suite quand vous ferez vraiment vos propres types d'exception donc pour lever une exception je vous le montre c'est qu'en un seul mot ça va être simplement de faire un raise alors on va faire un truc tout bête je vais mettre age alors ce que je vais vous montrer ne sert absolument à rien c'est vraiment juste pour vous montrer au niveau syntaxe bêtement comment on l'écrit en fait comment on fait une levée d'exception nous même à la main quel age as-tu voilà on va faire un alors je ne fais même pas une vérification d'accord c'est juste pour vous montrer et là je vais faire un raise je ne sais pas moi non je ne vais pas faire ça je vais plutôt faire if age plus petit que allez plus petit que 25 je ne sais pas pourquoi c'est vraiment tout bête comme exemple je vais lever donc on utilise le mot clé raise et je choisis le type alors là normalement quand on a créé nous même une exception on mettrait ce que je vous avais dit par exemple inventory alors j'avais mis empty mais ce n'est pas vide en fait oui c'est full plutôt etc pour quoi il est plein enfin peu importe ce que empty c'est pour vide donc je vous dis inventory empty pour vous dire que l'inventaire est plein non c'est plutôt l'inverse empty c'est pour vide bref donc inventory par exemple error donc vous voyez là il ne met pas en jaune puisque ça n'existe pas évidemment en piton donc on pourrait créer quelque chose comme ça mais regardez ce qui est assez bizarre vous allez me dire pourtant ça n'a absolument rien à voir parce que je ne fais pas de division mais je peux sans problème faire ça d'accord alors normalement si je mets tout seul ça va être un peu bizarre d'accord parce que je vais noter n'importe quoi il va mettre rien du tout effectivement puisque je suis au dessus de 26 si je mets 16 là vous voyez qu'il me met une 0 division error c'est à dire pourtant ça n'a pas du tout fait une division par 0 c'est vous qui l'avez levé en fait d'accord on peut même mettre un petit message si on veut voilà d'accord alors il vous affiche ça comme ça ça ne sert à rien mais voilà mais ça c'est le fameux petit message qu'il vous affiche quand c'est piton qui le fait lui-même d'accord et du coup on peut y aller si on fait par exemple je ne sais pas moi qu'est-ce qu'on peut faire on va faire bah si on va faire ça on va faire un try on va dire donc l'âge etc voilà et ensuite si l'âge est plus petit que 25 tu lèves l'exception au 0 division error et comme on peut lever l'exception vous savez qu'on peut la capturer aussi avec un except donc je peux faire alors là bien évidemment ça n'a aucun sens ce que je fais ce n'est pas à faire du tout je vous le dis c'est juste pour vous montrer comment on lève une exception et bah on peut dire j'ai attrapé voilà j'ai attrapé ton pokémon comme un pokémon en fait j'ai attrapé ton exception inutile parce que bah là de toute façon on fait une 0 division error ça n'a rien à voir mais c'est juste pour montrer que ça fonctionne vous voyez voilà on a levé un type d'exception reconnu par piton donc on peut bien évidemment faire comme on a fait au début c'est à le capturer avec un except et gérer le cas de figure ça fonctionne mais ça le raise ça ne vous servira à rien pour le moment ce sera vraiment utile quand vous allez créer vos propres types d'exception là à l'heure actuelle vous n'en aurez pas besoin vous aurez juste besoin de faire des tries pour tester certaines parties du code sensible et avec les except finally les else etc de gérer les cas d'erreur possibles et en cas de succès etc ça c'est utile et on va terminer cette vidéo pour ne pas faire trop trop parce qu'on aura vu déjà pas mal de choses je trouve ça vous a offert beaucoup beaucoup de choses à revoir et on va voir également comment gérer tout ce qui est assertion alors une assertion ça va être plus une pareille ça va être plus ou moins un test en fait de code où vous savez qu'il peut y avoir un souci tout simplement dessus et on va utiliser le mot clé assert comme ceci d'accord une assertion en fait c'est une instruction que vous avez noté si l'assertion que vous avez alors ça peut permettre notamment de faire plus ou moins des tests sur je ne sais pas moi sur un calcul par exemple qui ne serait pas possible ou autre il va lever une exception assertion error celle que j'avais noté ici d'accord et à partir de là vous pourrez la capturer comme vous voulez donc moi je peux très bien faire je ne sais pas moi qu'est-ce que je peux faire on va faire ce qu'on a fait tout à l'heure c'est un bon exemple je vais reprendre sur ce que j'avais tout à l'heure age égal input quel age j'aurais pas dû l'effacer d'ailleurs mais c'est pas grave voilà on fait un age de int de age ok et là au lieu de faire juste un if je fais assert age et je vérifie est-ce que là j'ai plus petit que 25 d'accord et à partir de là vous verrez un petit peu ce qui se passe normalement quand on a ça on fait un except quand même voilà non peut-être de juste déjà le faire comme ça je ne vais pas le faire dans un try normalement je dois pouvoir juste le faire tout seul après bon en général c'est rare mais bon voilà quel âge as-tu ? bon je note 26 bon déjà il vous met assertion et erreur puisque le assert alors là je l'ai fait dans l'autre cas si je voulais reprendre le cas de tout à l'heure j'aurais dû mettre le symbole de l'autre côté mais peu importe il vous dit tout simplement ça tu lèves une exception d'assertion donc une exception comme ça si l'âge est plus petit que 25 là c'est effectivement le cas d'accord j'ai rentré non c'est effectivement le cas je dis n'importe quoi moi j'ai des bêtises pardon j'ai fait 26 voilà mais par contre comme c'est plus grand en fait on ne passe pas dans l'assertion d'accord donc là âge plus petit que 25 non oui non parce qu'il est plus grand c'est 26 du coup il fait une assertion erreur ok donc en faisant mon try comme ceci donc là dans mon cas d'ailleurs j'aurais plutôt dû mettre ça voilà l'assertion il a fait comme ça donc ça c'est bon et ensuite on va mettre le except et là bien évidemment on va mettre le assertion error on va mettre voilà celui j'ai attrapé l'exception même si bon on verra comme ça on va rester là dessus donc là j'ai inversé d'accord le signe là la comparaison si je mets 15 il vous dit que j'ai attrapé l'exception d'accord voilà ça veut dire qu'il essaye de voir que l'âge est plus grand que 25 comme là l'âge est plus petit que 25 on lève l'exception si l'âge avait été plus grand que 25 donc 26 pas de soucis d'accord alors là c'est un peu à l'envers c'est pour ça que vous voyez des fois même moi c'est pareil je fais à tout ça ce que je dis pas me tromper pas vous dire une bêtise ou vous induire en erreur l'assertion c'est vraiment ce qui doit ce qu'on attend en fait d'accord c'est à dire que là on attend vous pouvez si vous voulez on peut plus ou moins le commenter comme ça j'attends que âge enfin j'attends j'attends ça fait genre j'attends genre je fais une boucle le temps que ça se passe non je veux que voilà que âge soit plus grand que 25 c'est tout sinon ben voilà je lève une exception bon je vais pas mettre de sinon ça ferait un peu c'est ça qu'il faut comprendre le assert ça veut simplement dire je veux que la condition qui vient après soit valide si elle ne l'est pas tu me lèves une assertion erreur d'accord comprenez-le comme ça voilà je pense que ce sera beaucoup plus lire comme ça dans ce sens là plutôt que comment je l'avais expliqué au début c'était pas forcément très très compréhensible donc dans ce sens quand vous avez le mot clé assert dites-vous c'est on attend la condition qui suive si elle est validée comme ici 26 ben tu continues ce que tu fais d'habitude si ce qui suit le mot assert ça n'est pas validé et bien dans ce cas là tu fais une assertion erreur donc là il n'y a pas de 0 division erreur je sais pas quoi non c'est assertion erreur ça permet de le gérer comme ça alors c'était pas facile de vous l'expliquer déjà parce que ça inverse un petit peu au niveau de l'assertion par rapport au choice où dès qu'il y a une erreur paf on enlève l'exception on la récupère là c'est vraiment dans le cas où qu'est-ce qu'on veut en fait comme condition et surtout que je peux pas vous donner beaucoup beaucoup d'exemples parce qu'encore une fois on n'a pas encore vu vraiment la partie objet du langage on n'a pas fait d'objet de classe etc et du coup on n'a pas vraiment parlé des exceptions en tant qu'objet donc c'est pas facile de vous expliquer des choses c'est ça le problème du langage Python c'est que c'est un langage objet complet donc même tout ce que vous avez vu en procédural plus ou moins en réalité vous manipulez déjà des objets mais je peux pas commencer directement à vous parler d'objet sinon on compliquerait les choses et puis voilà ce serait juste impossible à suivre pour certains donc je suis obligé de procéder par les étapes pour commencer par le plus simple et venir par la suite pour vous expliquer voilà ça on manipulait comme ceci comme cela parce que c'était un objet qui était dessous en fait donc c'est pas forcément simple à montrer mais je pense que là maintenant vous avez compris qu'effectivement au niveau du assert c'est voilà c'est en bref j'exige que âge soit plus grand que 25 sinon je vais lever une assertion error d'accord il faut vraiment le comprendre comme ça donc là en cas où c'est bon ça va si c'est pas bon évidemment on a une exception et on peut la capturer également avec un except ça fonctionnera voilà puis comme ça on a fait le tour globalement normalement je vous ai fait un petit peu le tour de tout ce qu'il y avait à voir en tout cas à l'heure actuelle au niveau de la gestion d'erreur donc vous savez comment tester un code sensible avec le try comment gérer toutes les exceptions possibles s'il le faut avec un simple except après vous pouvez affiner votre gestion d'erreur avec les fameux types d'exception voire par rapport à ce qui est provoqué en cas de réussite vous pouvez mettre un petit else éventuellement et bien évidemment si vous avez un code que vous devez exécuter dans tous les cas vous utilisez le petit mot clé finally donc un bloc finally ça fonctionnera aussi voilà donc à partir de maintenant alors on le fera pas forcément dans toutes les vidéos suivantes parce que vous voyez que ça rajoute quand même pas mal de lignes de code et que le but c'est d'aller à l'essentiel des notions que je vous enseigne donc je ne mettrai pas forcément des je ne vais pas forcément gérer les erreurs dans tous les codes que je vais vous montrer par la suite j'essaierai de le faire de temps en temps quand il n'y a pas des choses trop trop longues mais la plupart du temps je ne le ferai pas alors si vous voyez que dans un code je fais ceci par exemple sans mettre dans un bloc try accept ce n'est pas que c'est comme ça qu'il faut faire essayez vous de prendre l'habitude quand vous avez quelque chose comme ça où vous savez que ça peut échouer que ça peut lever une exception de le mettre dans un bloc try accept prendre vraiment cette habitude dès que j'ai une modification qui peut entraîner une exception je le teste dans un bloc comme ça on est sûr de gérer l'erreur en cas de problème au minimum au moins avec un accept tout court d'accord au moins voilà minimum du code je vous dis c'est ça d'accord ça c'est vraiment le minimum 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 vital comme ça on est sûr qu'on a géré l'erreur dans tous les cas plutôt que de faire simplement ça sinon on va avoir des messages tout bizarres dans le terminal c'est forcément pas joli pas très pratique et pas bien pour l'utilisateur final qui lui veut pas avoir des lignes de code ou des erreurs bizarres avec des numéros de lignes et tout ça évidemment ou des noms d'exception il n'en a rien à secouer entre guillemets des noms d'exception etc il n'est pas développeur c'est vous le développeur donc l'utilisateur lui doit avoir un texte dans la langue qu'il parle pour comprendre l'erreur qu'il y a eu tout simplement et bien on va s'arrêter ici pour cette petite séance 9 on se retrouvera du coup pour la prochaine on va pouvoir très rapidement maintenant enfin parler d'objet c'est pour ça que je voulais vraiment qu'on voie tout ça qu'on parle de modularité qu'on voie comment gérer les erreurs au minimum en tout cas pour pouvoir commencer la partie objet de Python donc à la suite pour la prochaine séance on va pouvoir vraiment démarrer là dessus vous allez voir toute la puissance de ce langage pour comprendre pourquoi effectivement on dit que c'est un langage qui est tout objet que même le fameux int là le integer donc les entiers ce sont des objets tout en fait tous sont des objets vos variables etc ce sont également des choses qui peuvent se comporter comme des objets donc on regardera un petit peu tout ça par la suite dans la prochaine vidéo en attendant je dis entraînez-vous bien n'hésitez pas encore une fois à commenter à poser des questions s'il y a quelque chose qui n'est pas assez clair surtout que là on va passer une autre on va dire une autre étape de l'apprentissage du langage donc si là vous avez des choses qui ne sont pas tout à fait comprises ou qui ne sont pas assez claires parce que ce n'est pas facile de coder en direct en vidéo et de vous expliquer en même temps c'est vraiment pas facile comme chose donc je peux très bien avoir dit des choses pas assez claires ou avoir parlé un peu trop vite ou être passé un petit peu trop vite sur certaines notions donc n'hésitez pas à demander à poser des questions s'il y a un moindre problème j'y répondrai volontiers comme ça vous serez vraiment paré pour la suite à très bientôt tout le monde et on se retrouve pour la prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501